Le port de Douala au Cameroun devrait se doter d'un nouveau terminal vracquier, fruit d'une convention de plus de 93 milliards de francs CFA signée le 14 juin 2024 à Nassau au Bahamas entre la Banque africaine d'import et sport, Africim Bank et le port autonome de Douala. Cette nouvelle infrastructure devrait permettre de désengorger la plateforme portuaire. Cette opportunité nous a permis de conclure une importante transaction pour la sous-région CEMAC. Le port de Douala est aujourd'hui béni avec un financement de 142 millions de euros grâce à Africa Port Development qui va faciliter la logistique et le mouvement des biens entre les pays de la sous-région. Le projet qui sera réalisé selon les experts en deux phases devrait également permettre à l'état du Cameroun de renfouir ses caisses à travers des taxes et de s'ouvrir davantage à l'extérieur. Pour la jeunesse, le projet permettra de créer de nouveaux emplois conduisant à la réduction du chômage des jeunes. Le mandat de la Banque africaine d'import et sport, c'est pour faciliter et financer le commerce intra-africain. Et l'engorgement du port de Douala est aujourd'hui quelque chose qui va se dégager avec le développement de ce port. Donc les partenaires qui sont avec nous, Africa Port Development, va développer ce port qui va permettre à ce que le pays du Cameroun et les pays voisins puissent bénéficier de libres mouvements de biens et de services. Principale plateforme portuaire de la CEMAC, le port autonome de Douala avec un chiffre d'affaires estimé à 119,6 milliards de francs CFA en 2023 assure environ 90% du trafic portuaire national camerounais et dessert les états enclavés du Tchad et de la République centrafricaine ainsi que le nord du Gabon et la Guinée équatoriale. Grâce à des accords particuliers, l'extension du port autonome de Douala devrait ainsi permettre de booster les échanges intra-africains. Merci d'avoir regardé cette vidéo !